Si une solution pacifique n'est pas trouvée, je pense que tous les moyens sont bons. Quand un peuple n'est plus capable de défendre sa dignité, il devient mûr pour l'esclavage. Nous n'entendons pas rester et consacrer l'esclavage. Nous devons nous organiser, nous devons mettre toutes nos forces ensemble, dépasser nos clivages politico-ethniques, nos clivages organisationnels, nos propres égaux. L'accumulation de la frustration, l'accumulation du désespoir va conduire certains Burundais à prendre même les armes contre leur pays. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui pouvaient prendre encore les armes pour faire respecter l'accord d'Arusha, ça serait d'abord une grande défaite, un grand affront contre ceux qui se sont portés garants pour ce même accord. Et je crois que nous interpréterons les garants à tout faire pour qu'effectivement les gens ne soient pas obligés de prendre encore les armes. Mais je pense à Moulin Bravi qu'on n'y arrivera pas.